Le pied-beau est la malformation orthopédique la plus fréquente. Elle touche un nouveau-né sur mille. Dans les cas où l'enfant n'a pas d'autres problèmes de santé à la naissance, on parle de pied-beau, varus, équin isolé, c'est-à-dire un pied tourné vers l'intérieur, varus, et toujours un peu en extension avec la pointe du pied étirée vers le bas, équin. Au CHU Hôpitaux de Rouen, l'équipe de chirurgie orthopédique pédiatrique propose une prise en charge globale de l'enfant atteint de pied-beau et de ses parents. Cette équipe spécialisée associe les compétences de chirurgien, médecin anesthésiste, kinésithérapeute, psychologue, infirmière et auxiliaire de puriculture. Elle est présente à chaque instant pour accompagner, informer et rassurer les parents. Le traitement du pied-beau est un suivi qui va s'échelonner sur toute la période croissante de l'enfant. Cette malformation se corrige très bien aujourd'hui. Le pied-beau ne retarde pas la marche, l'enfant n'aura pas besoin de chaussures médicales et aura une activité tout à fait normale comme les autres enfants de son âge. En revanche, ce traitement exige un engagement important des parents sur la durée. Le pied-beau se diagnostique généralement vers la 22e semaine d'aménorée, c'est-à-dire à la deuxième échographie que l'on appelle l'échographie morphologique. La prise en charge commence dès le diagnostic anténatal. Les obstétriciens et radiologues confirment le diagnostic de la déformation. Une fois que le diagnostic est bien établi et tous les examens éventuellement sont faits, on les reçoit en entretien. Cet entretien se déroule d'une manière très particulière parce que ça ne se fait pas au sein de la consultation. Il se fait un entretien dans le bureau avec un téléphone qui est décroché, avec un chirurgien qui est disponible pour répondre aux questions des parents. C'est un entretien qui permet d'abord aux parents de connaître la personne ou les personnes qui vont prendre en charge leur enfant. Deuxièmement, d'expliquer aux parents de façon très détaillée le traitement du pied bouvarie séquin, de donner aux parents les échaillances du traitement et le planning et le programme thérapeutique. Quand on va commencer le traitement, comment on va le commencer, c'est quoi la durée du traitement, c'est quoi les impératifs pour les parents pour qu'ils puissent s'organiser sur le plan familial et professionnel. Quelques jours après la naissance, vous serez pris en charge en orthopédie pédiatrique. Lors de la première visite et après un examen complet, le premier plâtre sera mis en place. Le début du traitement, selon la méthode de Pansetti, n'est jamais fait le premier jour, ni peut-être même pas le deuxième jour. Ça ne change pas les résultats. L'enfant, le nouveau-né, a plus besoin de sa maman les deux premiers jours que de l'orthopédiste pédiatre. Il a besoin de rester avec sa maman. Généralement, les mamans et les papas sont un peu fatigués. Donc généralement, on fait une première visite, on rend visite à la maman et on voit le bébé, on l'examine, on confirme le diagnostic, on discute avec les parents et puis on organise le premier plâtre. Des techniques adaptées permettent de remodeler les pieds des nouveaux-nés. La technique dite de Pansetti porte le nom d'un des premiers chirurgiens orthopédistes à avoir traité le pied beau de manière non chirurgicale. Elle consiste à appliquer une succession de plâtre changées régulièrement pour obtenir un alignement quasi normal des os et des muscles du pied. Trois grandes étapes la distinguent, la correction par les plâtres, l'incision du tendon d'Achille et l'appareillage. Cette méthode permet de corriger la déformation dans 90% des cas. La correction par les plâtres se fait une fois par semaine pendant 5 ou 6 semaines. Chaque vendredi, vous viendrez en salle de kinésithérapie. Le plâtre sera enlevé par le kinésithérapeute, puis vous serez accueilli dans le service pour vous permettre de donner un bain à votre enfant. Une salle de bain est mise à disposition des parents entre le déplatrage et le plâtrage. Cette prise en charge spécifique se fait en hospitalisation de jour. Lors de vos premiers bains, une auxiliaire puricultrice sera à vos côtés. Vous pourrez partager des moments de complicité et d'intimité avec votre enfant et prendre des photos si vous le souhaitez. La psychologue du service peut, sur votre demande, venir vous rencontrer, vous et votre bébé. Vous pourrez ainsi poser librement vos questions et partager vos éventuelles inquiétudes. Au retour en salle de kinés, le pied de votre bébé sera mobilisé. Le nouveau plâtre sera réalisé et vous pourrez rentrer chez vous. Durant votre semaine à la maison, vous devrez surveiller la coloration et la mobilité des orteils et les faire bouger. Il est recommandé de mettre une petite serviette roulée sous le genou quand l'enfant est dans le lit. Le plâtre ne doit pas être mouillé, ce qui pourrait abîmer la peau. Il est donc nécessaire de faire la toilette de votre enfant sans le baigner, afin d'éviter que l'eau pénètre sous le plâtre. La dernière déformation à corriger ne peut se faire à l'aide des plâtres. Elle nécessite une petite incision du tendon d'Achille qui se pratique sous anesthésie générale. Avant l'intervention, vous aurez une consultation avec le médecin anesthésiste. Vous rentrerez à l'hôpital la veille à 16h. L'hospitalisation durera 48h. Vous pourrez rester avec votre bébé. Il sera opéré et reviendra dans sa chambre avec un plâtre pour ressortir le lendemain en fin de matinée. Votre enfant gardera ce dernier plâtre trois semaines, le temps que le tendon cicatrise et se consolide. Avant la sortie de l'hôpital, les kinésithérapeutes vous prescriront l'appareillage et vous donneront le rendez-vous pour le déplâtrage. L'appareillage est l'étape la plus longue. Elle est très importante car elle évite le risque de récidive. Le rôle du kinésithérapeute est essentiel dans la prise en charge du pied beau. Il installe l'appareillage avec un réglage bien précis et forme les parents à sa mise en place. En fait, l'appareillage a un intérêt simple, c'est éviter la récidive. Mais sans appareillage, le pied reviendrait en pied beau. Donc l'appareillage permet qu'il n'y ait pas de récidive, de minimiser au maximum la récidive. Donc là, la prochaine étape, c'est les rendez-vous successifs avec le chirurgien ou avec nous, ou des fois les deux ensemble, pour contrôler l'appareillage, contrôler l'évolution du pied, pour regarder s'il n'y a pas de récidive, si le développement de l'enfant correspond bien à son âge, voir toutes les petites choses en lien avec le pied beau. Et puis nous, on les voit pour s'assurer que l'appareillage corresponde bien toujours à l'enfant, donc s'il y a besoin de changer la paire de chaussures ou d'écarter la barre, parce qu'on a vu que ça correspondait à la largeur des épaules. Donc voilà, le but, c'est de voir si tout se passe bien à la maison et si l'enfant est bien avec son appareillage. L'enfant portera cet attelle 20h sur 24, jusqu'à l'âge où il commencera à se mettre debout. Puis, le temps de pause sera baissé progressivement pour lui permettre d'apprendre la marche. Une fois l'étape de la marche franchie, l'appareil ne sera gardé que la nuit, mais toutes les nuits, jusqu'à l'âge de 3 ans. Ces étapes sont indispensables pour maintenir la correction. Les rendez-vous s'espasseront alors de manière significative, à raison d'une consultation tous les 6 mois, où une radiographie de contrôle sera réalisée et l'appareillage vérifié. Pendant cette période-là, les parents ne veulent pas qu'ils se sentent abandonnés. Ils ont bien sûr tous les coordonnées des kinésithérapeutes, qui gèrent l'appareillage, qui règlent l'appareillage. S'il y a un problème d'appareillage, les kinésithérapeutes peuvent faire face, donc ils ont un numéro de téléphone, une sorte de hotline, où les parents peuvent appeler et avoir un contact avec les kinés rapidement, ou bien avec l'orthopédiste pédiatre, par les numéros de téléphone qui sont donnés aux parents. L'appareillage sera définitivement enlevé à l'âge de 3 ans. Un contrôle annuel sera nécessaire jusqu'à l'âge de 6 ans, puis tous les 2 ans jusqu'à la fin de la croissance. Cette technique offre 86% d'excellents résultats, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de refaire de chirurgie. On nous a annoncé que notre enfant avait deux pieds beaux au bout du cinquième mois de grossesse. Ça a été assez douloureux, assez dur, parce qu'on se demande ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu mal faire, et on ne sait pas ce que c'est, donc ce n'est pas évident. Après le parcours, c'est qu'on a été pris en charge rapidement au CHU de Rouen, donc plusieurs échographies plus approfondies. après on a eu la chance de rencontrer rapidement aussi le docteur Abou Amara, qui nous a bien expliqué le protocole et les étapes à suivre pour les pieds beaux, comment ça se passait, comment ça se déroulait, donc beaucoup plus rassuré à ce moment-là. Il faut se dire que ce n'était pas de notre faute, que ce n'était pas à nous, c'est comme ça. Avoir du soutien, du soutien, et puis qu'on explique bien rapidement, avoir un chirurgien rapidement qui vous explique, parce que quand on vous laisse dans le vide, c'est pas facile, pas facile, mais très rassuré, parce qu'un bon médecin, tout va bien. J'ai bénéficié d'un diagnostic anténatal. Je n'ai pas pu venir à la rencontre avec le docteur Abou Amara, pour que c'est mon mari qui s'est rendu au rendez-vous. Et le docteur Abou Amara, durant le rendez-vous, m'a contacté par téléphone pour m'expliquer également la prise en charge et me demander si j'avais des questions, de ne surtout pas s'inquiéter que leur bébé marchera très bien, que l'équipe du CHU est très compétente, donc on est vraiment bien pris en main, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est vrai que ça peut paraître lourd, effectivement, puisque toutes les semaines, il y a un plâtre à mettre, il y a des changements de plâtre, il y a la vie, effectivement, avec l'attel. Après, je me rends compte que, étant donné qu'on le fait à un âge où l'enfant est tout petit, je pense que si on demande à Elliot, il n'a aucun souvenir d'avoir porté cette attel. Donc ça ne pose aucun problème. Par contre, effectivement, il est très important que les parents la mettent bien, parce que s'il fallait maintenant avoir à tout refaire, je pense que ça poserait de gros problèmes. Après, moi, je l'ai vécu un peu particulièrement dans le sens où j'ai eu un pied-bou également. Moi, quand il est né, en en ayant eu un aussi, c'était un peu dur. Mais bon, c'est vrai qu'on a été très, très bien encadrés, et moi, je vous remercie infiniment pour tout ça, d'écouter ce que vous leur dites, de vous faire confiance à vous et à votre équipe, et tout se passe bien. Alors, le seul mot que je dirais, c'est « confiance ». Confiance, c'est regarder vers l'avenir. Les enfants, ils marchent super bien après. Il n'y a aucune séquelle, il n'y a rien, c'est que du bonheur après. Il ne faut pas s'inquiéter, ça se remet très bien. Ils sont très bien suivis et l'appareillage, il faut vraiment le mettre. C'est parce que les enfants s'adaptent très facilement, tout se passe très bien, ils l'acceptent facilement. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, que tout se passe très bien pour son enfant, qu'il marche très bien. Plus dur après la naissance, ça a été un chouïa le regard des autres. Ce qui a été plus dur pour moi, c'est les attelles au début. On s'est vite aperçu que Quentin s'est très vite habitué à ses attelles, donc nous, on s'y habitue aussi. Les dernières semaines ont été longues, en fait, où Quentin commençait à en avoir un petit peu marre. Nous, on avait fait un petit système de calendrier et des gommettes pour compter les derniers jours, et puis il a eu le droit à son petit cadeau à la fin. C'est comme ça qu'on a tenu, mais sinon, trois ans, il faut quand même se dire que la dernière année, c'est que la nuit, donc ça passe vite. Qu'il ne faut pas se faire de soucis, que oui, c'est des épreuves, mais que la prise en charge est géniale, et qu'on a un petit garçon comme une petite fille qui va finalement parfaitement bien en définitive. Le plus beau cadeau qu'un chirurgien peut avoir, c'est de voir son patient venir à la consultation, et personne ne se rend compte de quel côté il y avait le pied-boue. Et il y a aussi un autre plaisir, c'est quand les parents oublient la date de la consultation, ça veut dire que l'enfant va très bien. La technique de Ponseti a été initiée au CHI Hôpitaux de Rouen en 2004. Depuis, des centaines de pieds-boue ont été soignés. Sous-titrage Société Radio-Canada